Au fil des pages de Jeanne-Orient et l'enfant thérapeute de Samuel Dock, chez Plon. L'enfant thérapeute, c'est un enfant qui cherche à réparer son parent et le parent attend inconsciemment de son enfant une réparation de sa propre enfance. Lorsque le parent ne peut remplir sa fonction de protection en cas de maladie, de dépression, de deuil ou de maltraitance, l'enfant va tout simplement entreprendre de lui redonner ce qui lui a manqué, afin qu'il ne s'effondre pas. Mais malgré tous ces efforts, il est impossible pour un enfant de guérir son parent. Ce n'est pas moi qui dis ces mots, ce sont les spécialistes, ceux qui savent. L'enfant thérapeute de Samuel Dock est un livre terrible, magnifique et poignant. Samuel Dock est aujourd'hui docteur en psychopathologie, psychologue clinicien et écrivain. Avant, Samuel Dock a été un enfant thérapeute. Il raconte dans ce livre cette enfance sacrifiée. Il raconte l'horreur et l'amour, l'amour et l'horreur, la culpabilité et l'amour, les rôles inversés. Il dit « Je m'excusais pour des fautes que je n'avais pas commises. Ma mère attendait de moi ce que je ne pouvais lui apporter et je payais cher de ne pas aller aussi mal qu'elle et ma sœur. Si elle a été une mère aimante pendant mon enfance, dès l'adolescence, elle s'est acharnée sur moi. Je vivais dans l'ombre de moi-même, convaincu intimement que c'était cela mon destin, habité dans ce que j'appelle l'état fantôme. » Il ajoute « En devenant l'antidépresseur vivant de ma mère, j'espérais exister, qu'elle soit fière de moi pour faire le poids, face à cette espèce d'ogre qui était devenue ma sœur anorexique et destructrice, qui bouffait tout son amour. Tout ce que je faisais pour ma mère, c'était pour qu'elle tienne. » C'est à 33 ans, il s'était déjà éloigné de cette mère qui ne pouvait soigner et qui le détruisait, que Samuel Dock découvre dans le détail les souffrances endurées par sa mère enfant, grâce à son journal. Le journal de ma mère écrit-il dans l'enfant thérapeute. Il dit « Je savais qu'elle avait été maltraitée, puis placée, mais je n'imaginais pas l'horreur que ses parents lui avaient fait subir jusqu'à ses cinq ans et demi. Recueillie par des religieuses, elle a commencé une autre vie, mais en bordure du monde. Et j'ai pris connaissance que rien ne pouvait penser sa douleur d'enfant. Son adolescence manquait, pas même moi. Mais aussi que je m'étais fourvoyée dans l'interprétation de son histoire. Au moins, tout n'était que répétition. À l'instar de sa propre mère, elle avait épousé un homme maltraitant, était sous l'emprise de ma sœur, me négligé comme elle-même avait été négligée. En réalité, si elle a surinvesti ma sœur, c'est parce qu'elle craignait de ne pas lui apporter les soins dont, enfant, elle avait été privée. Quand ma mère l'a soignée, c'est un peu elle-même qu'elle réparait. Accéder à son histoire m'a permis d'arrêter de la juger. C'est un récit qui nous submerge, ce livre. Dans cette vie en rupture, Samuel Dock offre un magnifique récit. Il a su exfiltrer l'enfant thérapeute. Il a su le mettre en sécurité. Pour écrire ce livre, combien le face-à-face a dû être terrible entre l'enfant thérapeute et le thérapeute qu'il est devenu. Combien ils ont dû batailler tous les deux, tous les deux en un. Combien ils ont dû recevoir de déferlants de souffrance tous les deux. Et l'amour irait tout le livre. Je ne suis nullement légitimée à parler de ce livre autrement qu'en courrier de lecteur. Mais ce livre, je l'ai lu comme on marche sur un lac gelé. À l'écoute du moindre frémissement, du moindre bruit sur la glace. Dans le gel du lac, il y avait un enfant. C'est l'enfant thérapeute. C'est Samuel Dock. Sur la glace fine et fragile, il y a un homme. L'homme est thérapeute. C'est aussi Samuel Dock. Il a réussi à exfiltrer l'enfant. Il a exfiltré deux fois cet enfant. La première fois en partant loin et la deuxième fois en écrivant ce livre. Même s'il y aura encore beaucoup à faire pour retrouver les petites filles aux enfances battues dans les femmes devenues mères, même s'il faudra encore beaucoup batailler pour trouver un passage d'où exfiltrer les enfants thérapeutes, les exfiltrer pour les sauver, un passage est déjà ouvert. Il est déjà dans ce livre de Samuel Dock. Ce passage s'appelle l'enfant thérapeute. Tout, bien sûr, n'est pas fini à la fin du récit. Samuel Dock restera certainement quelque part inconsolé de cette enfance. Inconsolé mais plus fort aujourd'hui. Il dit « Tout ne peut pas être attrapé. Tout ne peut pas être guéri. Tout ne peut pas être pardonné. Mais il est possible de parler. Il est possible de vivre. » Et puis, cette magnifique et poignante question que se pose Samuel Dock comme une dernière fois avant de baisser le rideau sur son histoire et l'histoire de sa mère, il dit « J'ai découvert le concept de l'enfant thérapeute lors de mon stage d'étudiant en psychologie dans un centre de l'aide sociale à l'enfance. Mais c'est la psychanalyse qui m'a permis de le penser et de le dépasser. J'ai ressenti il y a deux ans et demi un grand apaisement et je me suis dit qu'il fallait permettre à d'autres personnes d'emprunter le chemin que nous avons parcouru avec ma mère. Mais ce livre, ajoute-t-il, qui lui redonne une voix en publiant son journal, n'est-il pas mon ultime acte d'enfant thérapeute ? Cette question me taraude. Et nous fermons le livre « Des larmes en bord de cils ». La question se pose pour beaucoup qui ont été des enfants thérapeutes qui ont parfois été broyés dans ce rôle de parent inversé. La question se pose ou se posera pour beaucoup d'entre nous qui avons eu des enfances heureuses et qui allons nous retrouver devant une mère, un père, atteint par l'âge, atteint de la maladie de l'oubli ou tout simplement en besoin de nous. Nous risquons, sans le savoir, de passer du rôle d'enfant aimant à celui d'enfant sacrifié. Bien sûr, c'est très loin de ce que raconte Samuel Dock dans « L'enfant thérapeute ». Mais c'est juste pour dire que ce livre n'est pas la lecture d'initiés, qu'ils soient dans les métiers de soignants ou eux-mêmes enfants thérapeutes ou les deux. Ce livre est à lire par nous tous. Sans le savoir, avec moins d'horreur et de souffrance, nous avons été et nous pourrons être ces enfants sentinelles et nous perdre entre amour filial et culpabilité. Cyril qui disait dans une de ses correspondances à propos d'un poème « J'aimerais connaître l'auteur, j'aimerais devenir son ami. L'auteur ne le connaît le son. Et en lisant ce livre, nous devenons peut-être ses amis. Une façon non pas de consoler Samuel Dock, nous l'avons déjà dit, il restera inconsolable. Mais une façon de lui dire merci, grand merci. C'était le fil des pages de Jeanne-Orient et l'enfant thérapeute de Samuel Dock-Chiplon. Musique du générique à la Hoa. Musique du générique à la Haute. Musique du générique à la Haute. ...